est ce qu'il vous arrive parfois d'être dans cette peur d'être différent ou vous avez le sentiment de pas toujours être accepté par votre environnement et bien sachez que vous n'êtes pas le seul beaucoup de personnes vivent parfois ce cette sensibilité là sont des gens qui sont à la fois souvent très créatif et qui par leur différence ont à la fois envie de l'affirmer cette différence mais parfois ont du mal justement à s'intégrer dans un environnement qui voilà qui saisissent pas toujours et donc du coup il souffre parfois de ce sentiment d'être d'être pas adéquat ou en tout cas inadéquat aux situations alors ça me fait penser à mon ami jérôme qui parfois lui c'est un artiste en quelque sorte donc il est il a besoin justement de s'afficher dans sa différence il a besoin d'être reconnu pour cette différence mais parfois lui-même et bien se sent envahi comme ça de d'émotion il a du mal à à prendre sa place il a du mal à voilà alors qu'est ce qui se passe en fait pour pour cet homme si vous connaissez comme ça autour de vous des gens qui sont un peu des des originaux à la fois ils sont très attachants et en même temps ils ont parfois cette difficulté à s'intégrer quand ils vivent les choses ils les vivent à fond alors on a pression que quand ils vont bien tout va bien leur vie d'avant leur vie de maintenant leur vie de toujours et quand ils vont mal alors du coup c'est comme si tout était bah ils s'isolent ils se coupent ils ils sont intérieurement ils trouvent les choses lourdes enfin bref il ya beaucoup de variants comme ça sur le plan émotionnel alors si vous avez des personnes ou si vous même parfois souffrez un peu de cette dimension parce que ça fait partie aussi de nous mêmes il ya des gens qui sont plus encore que d'autres sensibles à cette dimension et bien voilà ce que j'ai fait alors avant de vous dire concrètement ce que j'ai pu faire avec jérôme j'aimerais vous dire un petit peu qui je suis d'ailleurs depuis longtemps déjà je forme et j'accompagne des centaines de personnes tous les ans à travers des formations en ligne en salle partout pour justement les aider à mieux comprendre quelle est cette mécanique en arrière-plan qui qui est là quel est ce potentiel qui est là et qui parfois a du mal à jaillir de l'extérieur parce qu'il ya des carcans neuropsychologiques qui sont liés à nous à nos apprentissages nos habitudes à nos blessures parfois et qui font que vers ce potentiel a du mal à justement s'exprimer vers le monde extérieur alors qu'est ce que j'ai fait avec jérôme qui souffrait justement ce sentiment d'être inadéquat très souvent et bien je l'ai aidé à justement accueillir cette sensibilité à mettre des mots dessus c'est à dire à oser à reconnaître que son sa sensibilité parfois son hypersensibilité et bien fait partie d'un ensemble bien différent et que même si parfois il sait pas trop mettre des mots sur ce qu'il vit le fait qu'il puisse justement s'accueillir dans cette différence dans cette créativité dans cette sensibilité c'est une belle chose et c'est pour justement l'aider ce qui va être intéressant c'est c'est de l'aider à mettre justement de la structure dans l'expression de cette sensibilité c'est à dire comment aujourd'hui il peut travailler la forme de sa créativité alors que ce soit pour lui en l'occurrence ce qui était important c'était c'est de pouvoir justement en tant que qu'artiste existait à travers sa différence alors il était beaucoup à l'écoute de ce que faisaient les autres mais mais c'était aussi important de pouvoir s'autoriser à accueillir cette sensibilité puis à l'exprimer véritablement de s'ouvrir de plus en plus dans cette dimension et puis d'entrer un peu dans cette stabilité un peu émotionnelle parce que justement quand il voit des choses qui sont négatives apprendre à aller chercher la polarité opposée de le remettre dans des choses qui sont plus positives voilà pour que ce monde émotionnel qui l'envahit parfois et bien puissent davantage être un moteur finalement pour pour avancer donc voilà donc la clé pour 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 ces personnes si vous voulez les aider à avancer c'est c'est encore une fois de les aider à accueillir ce qu'ils vivent à mettre des mots à exprimer en fait ce qu'ils sont en acceptant que ben ils sont de fait différents comme nous tous d'ailleurs mais eux plus encore et et qu'on les aime aussi pour cette différence pour cette originalité c'est très important voilà tout cas si vous avez envie de d'aller plus loin dans la connaissance du monde humain de de ces modalités de communication qui permettent justement d'aider un proche un enfant un conjoint un ami un collaborateur et de relever en fait en quelque sorte ces clés qui parfois peuvent paraître un peu magique mais qui sont pourtant puissantes et bien je vous propose un webinaire où je vais aborder en quelque sorte cinq dimensions qui qui sont pour moi essentiels en fait pour aider une personne justement à retrouver son système de valeurs à remettre l'attention sur ce qui est au contraire positif pour elle ce qu'elle veut véritablement dans l'avenir lui apprendre justement à retrouver cette énergie et cette façon d'agir pour justement se reconstruire dans quelque chose qui lui convient mieux bref apprendre à communiquer aussi d'une manière spécifique qui lui ressemble interagir avec des personnes manière plus positive bref vous allez voir on va aborder un certain nombre de clés pratiques pour justement au cours d'un d'un challenge que j'espère vous aurez l'occasion de faire avec nous et bien on va essayer de se régénérer c'est à dire faire en sorte de de se refaire du bien de de soigner de prendre en compte notre environnement et de le faire grandir grâce à des clés de communication pointues efficaces et qui vont vous permettre vous allez voir de mieux comprendre en quelques jours et bien comment fonctionne en fait toute cette dynamique humaine et qu'est ce qui peut faire que une personne ou une autre et bien se libère de plus en plus libère son potentiel et finalement avance vers ce à quoi elle aspire et tout ça ça nous préparera au cours de cette semaine de challenge commun et bien vers un grand projet que j'ai de de voilà de d'avancer vers un nouvel avenir de reprendre un nouveau départ on vous parlera évidemment tout ça au cours de ce webinaire si vous avez envie de vous inscrire vous cliquez sur le lien qui est qui est joint et puis au plaisir de vous retrouver non seulement sur ce webinaire mais aussi dans le groupe qui l'accompagne pour découvrir vous allez voir tout un ensemble de clés pratiques pour avancer progresser et surtout faire progresser son environnement merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver